Pardon ? C'est quoi ce délire ? Comment on fait pour deviner un truc pareil ? Les amis, si vous êtes équipés ou que vous avez l'intention de vous équiper d'un téléviseur Samsung, LG, OLED ou QLED, eh bien ce qui va suivre devrait fortement vous intéresser. Bonjour à tous, c'est Benji. Je suis en plein tournage d'un Versus les amis, QD OLED versus OLED. Et je dois bien vous avouer, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois avec les réglages parce qu'ils ne sont jamais bons. Les marques mettent en fait des limitateurs de luminosité pour moins consommer d'énergie. Alors j'imagine que c'est pour rentrer dans les normes ou un truc comme ça. Enfin bon, dans cette vidéo, je vous explique comment les désactiver et profiter de l'image la plus lumineuse en toutes circonstances sur vos beaux téléviseurs. Allez, on commence avec LG. Alors, dans les paramètres par défaut, lorsque vous allez dans le menu des paramètres avancés de l'image, dans luminosité, vous avez le paramètre luminosité des pixels OLED. Il est grisé et donc il n'est pas modifiable, mais il vous laisse quand même un tout petit indice avec une infobulle où il est indiqué d'aller dans économie d'énergie et de choisir un autre mode que auto. Alors pour trouver ce menu qui est quand même bien caché, voici le chemin. Donc là, on va dans tous les paramètres et ensuite attention en fonction de votre modèle. Si vous avez un C1 G1, il faudra aller dans assistance. Et si vous avez un C2 G2, il faudra aller dans général. Ensuite, vous allez dans maintenance OLED, auto maintenance du périphérique, économie d'énergie, fonction l'économie d'énergie. Et là, vous pouvez le mettre sur désactiver. Enfin, vous pouvez retourner dans votre menu d'images et vous allez pouvoir régler la luminosité de pixels au maximum. Autre chose à penser évidemment, désactiver le mode intelligent AI afin d'éviter de faire intervenir le capteur de luminosité qui baissera automatiquement la luminosité si vous êtes dans le noir. Donc ça, c'est dans général, service AI, paramètres de luminosité AI, off. Voilà. Autre petit réglage sympa sur votre LG, vous avez le mappage de ton HDR. Et celui-ci, il permet également de rehausser un petit peu la luminosité sur les contenus HDR, uniquement sur les contenus HDR. Et vous allez comme ça bénéficier d'un petit peu plus d'éclats. Ça, mon conseil, vous pouvez le mettre sur ON si vous êtes dans une pièce lumineuse. Voilà, vous allez récupérer un petit peu plus de confort dans l'image. Par contre, si vous êtes dans une ambiance cinéma, une pièce sombre, mettez-le sur OFF pour conserver des dégradés juste dans les angles. Chez Samsung, alors ça marche sur QLED, Neo QLED, QD OLED. Alors là, c'est plus pernicieux les mecs. Parce que dans le menu images, paramètres experts, vous mettez la luminosité sur 50 sur 50. Et en plus, vous avez un autre paramètre, luminosité maximale. On le met sur élevé. Donc là, on se dit OK, c'est bon, j'ai la max. Alors bien sûr, on prend soin de vérifier que nos paramètres intelligents sont désactivés. Donc là, vous allez dans Général et Confidentiel. Paramètres du mode intelligent. Et là donc, vous le mettez sur OFF. Et c'est bien indiqué qu'il désactive son capteur de luminosité. Mensonge les gars ! C'est un mensonge ! J'ai dû recommencer tous mes tests à cause de ça moi. Parce qu'en darkroom, enfin dans une pièce sombre, eh bien le TV abaisse tout de même sa luminosité. Bon, donc pour désactiver pour de bon le capteur de luminosité et garder de la pêche même dans une pièce sombre, eh bien il faut retourner dans Général et Confidentialité. Électricité, économie d'énergie. Et là, vous avez optimisation de la luminosité qui est active par défaut. Donc ça, on le désactive. Et voilà. Moi, je trouve ça dingue. Les mecs, ils font la course au pic lumineux et ils vous brident le truc. Bon bref. Allez, voilà. Vous savez tout. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour le super gros duel. QD OLED, OLED avec le HDR au max. Les amis, ça va être très très chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada